bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo nous allons voir comment est un bot télégramme pour m'insistant alors un petit rappel sur ce qui est télégramme donc télégramme c'est une messagerie instantanée du même type que messenger de méta ou instagram messenger ou d'autres éléments identiques voilà on est sur une messagerie alors qui permet d'avoir pas mal de choses puisque ça permet à la fois d'avoir des messages instantanés entre deux personnes mais aussi dans des groupes ou dans ce qu'on appelle des super groupes des groupes avec beaucoup beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui télégramme sert aussi de fils d'infos puisque vous avez un certain nombre de journaux ils ont leur fil télégramme voilà donc c'est une messagerie alors c'est une messagerie qui présente un deux avantages premier avantage c'est qu'elle est gratuite deuxième avantage c'est qu'elle permet d'avoir des potes ce qui va nous servir aujourd'hui donc nous allons faire communiquer homassistant avec télégramme alors on pourrait utiliser d'autres systèmes comme par exemple du sms mais bien entendu la difficulté dans ces cas là c'est qu'on va se retrouver des systèmes payants puisqu'il va falloir un numéro de téléphone virtuel ils peuvent envoyer les sms pour terminer sur ça quel est l'intérêt de ce de cet élément c'est tout simplement de permettre à homassistant de nous envoyer des alertes alors dans le cas de notre explication aujourd'hui l'alerte ça va être tout simplement une plante qui manque d'eau et donc il va nous envoyer des paramètres pour qu'on puisse l'arroser voilà ça peut être d'autres choses ça peut être par exemple votre caméra de surveillance qui détermine que il y a un intrus chez vous etc donc ces notifications vont arriver donc sur votre télégramme vous pouvez installer donc sur votre ordinateur comme vous voyez à l'écran ou sur votre smartphone on peut l'installer d'ailleurs sur plusieurs ordinateurs sur plusieurs smartphones et vous pouvez avoir des alertes qui vont arriver en pop sur votre téléphone ou tout simplement même pour les personnes qui ont une montre connectée télégramme peut arriver sur votre montre connectée également alors pour ce faire qu'est ce qu'on a besoin donc on a besoin premièrement d'un compte télégramme donc dans le cas présent moi j'ai déjà un compte télégramme pour avoir un compte télégramme c'est très simple il vous suffit de vous connecter alors la première fois avec votre smartphone puisque votre compte télégramme est lié à votre numéro de téléphone donc vous vous connectez à vous à tout télécharger l'application télégramme sur ios ou sur android et vous démarrez l'application et au premier démarrage vous allez avoir quelques quelques petites questions pour vous connecter rassurez vous c'est pas très intrusif en termes de vie privée étant donné que télégramme a justement été conçu là dessus sur une protection très forte de la vie privée ensuite deuxième étape évidemment on a besoin d'un homme assistant qui est déjà installé avec un certain nombre d'éléments à l'intérieur première étape de ce qu'on va faire on va donc ici aller chercher dans la barre de recherche arrobas pot spazer alors je vous montre ici sur votre sur mon ordinateur bien sûr je vous montre sur mon ordinateur puisque comme ça c'est plus facile pour vous présenter mais vous pouvez le faire bien sûr sur smartphone on va prendre cette version là vous voyez qu'il y en a plein on va prendre celle ci puisqu'elle est vérifiée donc c'est bien cet élément là que vous devez prendre donc là vous connecter avec votre phase heures et vous ouvrez votre conversation vous cliquez ensuite sur démarrer si vous avez un télégramme qui est installé en anglais bien entendu vous allez avoir un bouton start démarrer là vous avez donc le fonctionnement du bot api est à dire que vous avez les principales commandes qui apparaissent en anglais et qui vous permettent de pouvoir donc créer les api alors une api en quelques mots c'est tout simplement un système de communication entre deux systèmes informatiques différents on va commencer par aller envoyer la commande slash new bottes voilà créé tu bottes tac si voilà et là il me demande all right new bottes donc ici il me demande le nom de mon pote donc là je vais créer donc par exemple je vais l'appeler maison assistant alors bien attention à ce nom d'utilisateur parce que ce nom d'utilisateur sera définitif ensuite on va faire donc underline et on va terminer par bottes jusqu'en fait pour justement séparer les bottes des autres éléments dans télégramme on doit impérativement terminer notre notre nom par bottes voilà donc vous pouvez l'emblée tout simplement homme assistant ou maison bottes voilà moi j'ai comme maison bottes ça sera plus court voilà up et une fois que j'ai mon nom d'utilisateur voilà je fais up donc là il me demande le user name de votre votre bottes donc c'est à dire mon gros ce qui va apparaître à l'écran donc là encore je vais mettre donc maison bottes alors là il me dit que le nom est déjà utilisé logique je ne suis pas le premier à utiliser un bot on fait mettre maison ou bottes voilà donne congratulations vous avez votre nouveau bottes ok très bien ici donc là on va avoir l'adresse du bot et ici on va avoir le token donc c'est à dire le jeton de la pays qui me permet de me connecter à mon appui alors on va garder précieusement ces deux éléments celui ci puisqu'il va me permettre de me connecter à mon bot et celle ci donc la claque la clé api 1 le token api c'est tout simplement l'équivalent du mot de passe donc il vaut mieux que vous conserviez préciser précieusement dans un fichier sécurisé par exemple dans votre google wallet ou dans un autre élément qui vous permet de conserver vos mots de passe en toute sécurité puisqu'en fait nous n'avons pas de moyens de retrouver ce mot de passe un autre bon ici donc là conserver le bien ne le donner évidemment à personne là sur le sur la vidéo vous allez l'avoir out et mais donc conserver le précieusement ensuite on reste plus qu'à activer le bot donc pour activer le bot tout simplement je vais cliquer dessus voilà maison bottes à je l'ouvre et je vais cliquer sur le bouton de 20 voilà start ok et je démarre ma discussion avec par exemple bonjour maison alors c'est un bot donc il va pas forcément me répondre et je ne lui ai rien par à montrer il n'y a pas de il n'y a pas de raison de lui donner alors ensuite je vais donc devoir récupérer mon chat a dit c'est à dire l'identifiant avec lequel je me je me connecte donc pour ça en fait j'ai démarré donc mon navigateur internet et je vais faire https deux points double slash api point télégramme point org slash bottes et là je dois rentrer mon mon token donc c'est à dire l'élément que j'ai enregistré précieusement je dois le rentrer donc dans le à cet endroit là donc là je vais rentrer donc mon token donc là c'est pareil où vous le voyez en flouté mais bien entendu il apparaît normalement en clair lâche et d'ex et bien attention le update est en majuscule à la première lettre de date et en majuscule voilà donc là il vous répond au kate ou résulte il vous donne rien voilà donc là en fait là pour l'instant il vous a rien donné donc là le chat a dit ne s'est pas affiché donc on va renvoyer un message à mon bot et on va recharger la page voilà et là ici votre chat a dit c'est appliqué voilà donc là ici l'a dit de mon bot voilà hop ici vous avez l'a dit de votre botte 1 ça c'est le chat a dit donc c'est pareil on l'enregistre on le conserve précieusement dans un endroit sécurisé puisque on va en avoir besoin par la suite une fois que j'ai ça donc je vais pouvoir passer maintenant sous home assistant donc je vais retourner sur l'assistant ici et j'ai pouvoir intégrer mon botte télégramme à l'assistant donc on va aller éditer le fichier qui s'appelle configuration point gamme donc pour ça tout simplement on va donc dans les paramètres et puis ensuite on va aller donc édité alors file editor et je vais trouver mon configuration point camel voilà qui est ici donc une fois que vous avez ici donc pas l'éditeur vous allez chercher donc irration point yamelle 1 si et là vous allez indiquer donc vous allez rajouter des des lignes et on va rajouter donc un donc votre vote télégramme donc là je mets un commentaire pour qu'on sache quelle partie du code c'est et on va l'appeler télégramme botte là on va faire plateforme aux lignes à piqué donc là on est là vous indiquez votre clé api et l'eau de chat a dit et là j'ai ensuite vous retourner ici sur les notifications donc la underline le hashtag pardon notification télégramme donc là hop on met un autre il faille plateforme et les grammes name non alors là ici vous mettez le nom de votre bot là vous mettez votre l'attail il a ici vous indiquez votre chat aïd une fois que vous avez rentré tout ça la configuration est maintenant terminée on va voir comment on va pouvoir envoyer des messages maintenant on va essayer voir si ça marche déjà donc pour ça on va aller dans les outils de développement de home assistant sur ces outils de développement de home assistant on va aller donc vérifier que ça fonctionne tout simplement donc là ici on va aller dans actions et dans actions on va demander tout simplement à home assistant de nous envoyer un message alors donc une fois que je suis dans actions ici passer en mode gamme et je vais faire action donc ok donc là je vais mettre notify point orient orient data message puis assistant 1 1 donc là il ne veut pas donc quand il ne veut pas donc je retourne dans mon configuration de home assistant donc là il me dit qu'il n'arrive pas évidemment normal puisque c'est pas d'autres chaînes point c'est pas d'autres chaînes point il faut que je mette le même nom que sur mon sur mon bot là hop donc là résultat note n'est pas un dictionnaire bon il n'est pas content alors pourquoi il n'est pas content je notifie point raison clique sous bot logiquement logiquement cata template j'insulte n'est pas un dictionnaire alors quand vous rencontrez cette difficulté le plus simple c'est de redémarrer home assistant pour qu'il prenne en compte le fait qu'il a un bot telegram donc pour redémarrer home assistant je vais retourner dans mes paramètres ou dans pixou voilà ok et on va tout simplement oui il a l'air posé chose et on va tout simplement le redémarrer donc ici redémarrer home assistant donc là je fais redémarrer il a une possibilité de recharger une nouvelle configuration yam sans redémarrage on peut essayer ça moi je vais faire redémarrer home assistant pour m'assurer que tout est bon de toute façon le redémarrer ça prend quelques secondes je vais pas perdre énormément de données de mes capteurs donc c'est pas très grave voilà donc mon assistant a maintenant démarrer je retourne dans mes outils de développement et alors je sais pas si j'ai une alerte ou pas non pour l'instant je n'ai rien qui arrive ici je dis toujours que ce n'est pas un dictionnaire donc on va essayer directement en mode graphique donc là telegram bot là ici je cherche telegram bot send message donc là je vais essayer de l'appeler home assistant exécuter l'action bon et là vous voyez ici je viens de recevoir un message qui s'appelle home assistant donc c'est bon ça veut dire que ça fonctionne alors si ça ne fonctionne pas je vous conseille de bien vérifier plusieurs choses la première chose à vérifier c'est que au niveau de votre name et au niveau de votre api key il faut bien indiquer avec les double code donc avec les guillemets donc ça ne fonctionne pas l'indentation n'a pas énormément d'importance vérifiez bien que avant le plateforme et avant le allowed chat id donc avec le numéro du chat id vous avez bien mis un petit tiré c'est le tiré du 6 ou le tiré au lorsqu'on est sur mac os voilà donc vérifiez bien que vous avez mis ça parce que potentiellement si vous n'avez pas mis ce 6 évidemment c'est normal que ça ne fonctionne pas donc là voilà on a essayé on a fait un send message on peut essayer pas mal de choses vous voyez on a quand même beaucoup beaucoup de paramètres qu'on peut indiquer moi j'ai uniquement envoyé un petit message c'est bon c'est un petit message de test qui m'a permis donc d'envoyer mon message sur telegram alors je l'ai reçu sur mon smartphone je l'ai reçu sur mon ordinateur voilà mon bot telegram est maintenant fonctionnel donc maintenant on a plus qu'à utiliser les services de mon bot telegram alors dans les services de mon bot telegram vous avez ici send message qui permet d'envoyer un message texte mais on va voir aussi dans les send on a aussi on peut le constater send location qui va indiquer la position bon pas très utile en sachant qu'en général votre assistant il bouge pas trop vous avez send photo qui va vous permettre par exemple d'envoyer la photo de votre caméra ou send vidéo qui permet évidemment d'envoyer une vidéo si vous avez la détection de mouvement à savoir que les vidéos même relativement longues sont stockées sur telegram donc vous n'avez pas à payer un cloud pour aller les stocker quelque part attention en revanche tout ce que vous regardez sur votre telegram via votre smartphone est conservé dans le cache de votre smartphone et donc potentiellement le cache de votre application telegram peut devenir absolument dantesque et vous bouffer la mémoire de votre ordinateur si vous recevez une notification tous les 3 minutes de votre smartphone dans ces cas là il vous suffit de faire un petit nettoyage alors on a d'autres choses qui permettent d'éditer les messages des messages, des messages, des live chat qui ne sont pas très utiles pour ça qui ne vont pas nous être très utiles maintenant on va donc profiter de ça pour créer donc pour créer tout simplement une alerte donc on va créer notre alerte si la plante a soif alors pour ce faire on va aller donc dans mon onglet paramètres et on va aller dans automatisation et scène donc là je crée une automatisation j'ai fait une de j'ai fait une installation de mon assistant relativement propre pour pour cet usage donc vous n'avez pas toutes les automatisations que j'ai donc créer une automatisation donc là ok et une automatisation à partir de 0 donc là vous indiquez quand et si alors faire donc là ajouter un déclencheur alors là il faut que je cherche un déclencheur donc ici alors hop appareil alors là c'est très compliqué on va prendre par exemple donc Yucca Bureau voilà donc là on va prendre l'humidité de Yucca Bureau change et on va mettre que l'humidité est inférieure à 20% ok on a une durée de 0 ok je peux ajouter également un déclencheur 1 donc là je vais faire et si alors j'ai rien et là je vais faire alors faire ajouter une action donc là je vais chercher donc Telegram cote en message voilà là ici je vais mettre tout simplement arrosage donc arrosage du cas Bureau voilà vous voyez c'est quand même assez assez simple là vous voyez on peut ajouter donc pas mal de choses repli identifiant du fil de construction etc il y a quand même pas mal de pas mal de trucs qui sont qui sont possibles donc en gros là dans le cas présent quand l'humidité de mon Yucca va être inférieure à 20% et bien mon bot Telegram va m'envoyer un message pour me dire que je dois arroser mon Yucca Bureau voilà et c'est à peu près tout ce dont j'ai besoin voilà hop on peut même aller un peu plus loin donc je vais mettre Title là ici on va mettre donc le titre de ma notification donc là je vais mettre arrosage du cas Bureau et là je vais indiquer arroser du cas du cas du cas bon je vais enregistrer là je fais un nom pour la nouvelle automatisation donc je vais mettre du cas Bureau euh arrosage et je valide ah tac c'est bon mon vous voyez hop elle apparaît ici mon automatisation apparaît ici maintenant je me dis oui alors ça c'est bon ok dernier déclenchement jamais ok très bien par contre vu que le capteur que j'utilise c'est un capteur de type de type sol sensor en zigbee que l'on peut trouver sur aliexpress par exemple en réalité quand les piles sont mortes c'est bien mignon mais le Yucca il va avoir soif donc qu'est-ce que je vais faire je vais donc créer donc à nouveau une automatisation on crée une nouvelle automatisation ajouter un déclencheur je vais aller rechercher mon Yucca appareil c'est mieux je vais aller chercher mon Yucca Yucca Bureau donc la température là c'est le niveau de batterie donc là je vais mettre inférieur à 15% là hop alors faire donc là même chose donc là je vais aller chercher idem là vous voyez vous pouvez faire pas mal de choses une tâche etc donc pareil je vais aller chercher je vais aller chercher donc euh télégramme son message voilà et là je vais aller chercher donc attention batterie faible batterie yucca euro faible voilà hop donc là c'est batterie batterie yucca euro hop voilà et on a notre deuxième automatisation alors on pourrait également faire une autre seule automatisation pour toutes les batteries faut juste y penser lorsque vous rajoutez un appareil ou lorsque vous enlevez un appareil de ne pas rencontrer le problème alors on va aller regarder dans maison l'état du yucca bureau alors la batterie elle est un petit peu haute euh et la le taux d'humidité d'ailleurs yucca bureau il est à 90% donc il est il est haut donc on va pas rencontrer l'alarme donc on va aller faire le yucca extérieur comme ça vous allez pouvoir voir l'alarme en direct donc là on retourne dans les outils euh dans les paramètres pardon on va retourner dans automatisation sn et on va faire le yucca extérieur donc créer une nouvelle automatisation déclencheur là c'est appareil donc c'est yucca extérieur alors on va faire donc l'humidité on va faire tout à la fois donc c'est pareil on va le mettre c'est à yucca extérieur il a besoin d'un peu plus d'humidité donc 20% euh alors faire donc telegram sans message tac title donc ici euh yucca extérieur un à à à on a enregistre nous voilà le k extérieur publicité alors je vous rassure on peut les copier coller les automatisations et là on va faire d'ailleurs là je l'ai appelé humilité, là je l'ai appelé à rosage pour essayer de lui donner un nom un peu commun donc là on recommence on va faire batterie donc UK extérieur notre batterie inférieure à 20% 15% on peut tenir quand même voilà donc ensuite on va faire action, Telegram donc send message donc là hop, batterie UK externeur attention batterie faible voilà UK extérieur batterie on fait enregistrer hop tac voilà donc là alors attention là il va pas se déclencher instantanément puisqu'en fait l'humilité du Kexter est déjà est déjà en dessous donc on va tricher un petit peu et on va tout simplement sortir le capteur de la plante et comme ça on va avoir l'alerte qui va nous arriver en temps réel voilà j'ai enlevé le capteur de la plante là vous voyez dernier déclenchement alors dans une seconde il y a une seconde il y a une seconde voilà UK bureau arrosage si vous regardez sur Telegram arrosage UK bureau arroser le UK du bureau voilà tout simplement et mon bot va tout simplement eh bien m'indiquer les éléments au fur et à mesure voilà alors je peux aussi indiquer quand la température est trop basse etc tout dépend bien sûr des différentes automatisations que vous souhaitez mettre en place cette vidéo est maintenant donc terminée je vous souhaite de bien vous amuser avec vos éléments alors je vous conseille de plutôt utiliser ce type de bot plutôt que les notifications internes à Home Assistant puisque vous devez le mieux est de conserver les automatisations pour pour un usage un peu plus on va dire courant c'est à dire notification de mise à jour là c'est une notification c'est parce qu'il a détecté les nouveaux matériels que je garde pour l'instant dans un coin pour que on va pouvoir vous les montrer par la suite voilà bah écoutez je vous souhaite de bien vous amuser bon courage avec vos plantes vertes et je vous dis à très bientôt au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501